donc oui je t'accepte alors on va lui donner comme premier sort ce sort qui nous permettra enfin qui lui permettra de nous de nous resterait à sa santé dans des moments critiques donc aussi donc maintenant il faut qu'on cherche les cryptes royales on va passer par là on va ignorer cette zone on part tout seul c'était en vie c'est en fait c'est pire qu'un pète il part partout il sait pas où il va ouais il y a une autre direction c'est vraiment chiant quand il y a des choix sauf à toi comme ça enfin déjà au moins on s'ennuie en ce moment parce que je me déplace d'une manière plus rapide vivement mon niveau de vie est que je puisse équiper même pas mal que je puisse équiper mes deux autres arbalètes it's a trap voilà un nouveau type de monstres qui ont un bouclier et qui sont très 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 chiant à tuer il a mangé du caillou il a mangé du caillou il n'y a rien par là de toute façon on va continuer soit par là soit par là on va tenter notre chance par là si je trouve directement les cryptes royales peu importe c'est pas assez bien expé c'est pas important ouais les mineurs voilà ça c'est fait ouais là ça doit carrément être chiant tellement que c'est facile pour moi en fait parce que voilà je fonce dans le cas vous allez très vite comprendre que plus tard on vaut mieux pas récédent surtout que moi dans ce type de jeu c'est en fait de jouer uniquement avec de l'activité et ne pas privilégier du tout la vitalité donc j'aurai très très peu de HP mais j'aurai une masse de dégâts incroyables au retour de notre écrasante défaite en westparch mon roi bien aimé avait perdu tout semblant de raison l'écumé de rage nous agonissait d'un jour maudissait notre raison à mon grand chagrin j'ai vu le passé au fur de l'EQ c'est bien dommage pour l'EQ résultat, comme d'habitude, je ne sais plus ce que je voulais dire mais peu importe L'histoire est géniale, donc quelque soit les écriteaux c'est génial, mais c'est cinématique, je ne vous le fais pas dire. Il n'a pas l'air con là derrière. Mais c'est grand quand même. Bon, on va continuer. Ah, ça, c'est la météorite, ça signifie donc qu'on est proche de la fin. Je pense que cette session s'arrêtera dès qu'on aura fini ce chapitre de l'acte. C'est vrai qu'il y a certaines scènes que j'ai passées et que je ne voulais pas passer. Et ça me permettra de les revoir tout simplement. Voilà, ce n'est pas de prévoyant. J'ai envie de changer pour une fois, on va prendre un pas puisque j'ai débloqué la première rune qui repousse étourdie. Et pour tir constructeur j'ai aussi débloqué chaîne de forçat. Ça c'est excellent aussi, je vais le prendre en histoire 2. Mon dernier témoignage d'honneur à mon roi m'aura valu de vivre un supplice éternel. Car alors que nous le couchions dans son caveau funèbre, il reprit vie sous la forme d'un répugnant démon squelette. Gorash et mes autres chevaliers succombèrent immédiatement à ses coups. Mais moi, je continue à me battre. À me battre peut-être, pas à me tâtre. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas ce mot. Je connais mot tâter, battre, mais je lui manque de discipline. Part de se tâtre. Je continue à me tâtre. C'est de toute beauté. Laissez-moi deviner, c'était le chemin là, hein ? Pour changer. Ah oui, pour être puissant. Voilà, je pense que ce n'est pas un problème dans notre appareil. Voilà qui est fait pour leur vie. Bien ici, petit gnome. Un petit chemin par là. Ah ouais, ça fait juste le tour comme ça. Mais il y a parfois des trucs bien dedans. Voilà. Comme 28 pièces d'or. Je pense que... Ce sort doit one-shot absolument tout à ce niveau-là. Donc voilà, sur cible unique, c'est bien. Mais pour labourer des vagues de creeps, ce n'est pas utile. Étonné que ça consomme beaucoup de haine. Donc, je comprendrais que c'est... Oui, j'ai détruit la bougie. Je suis trop un fou. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? C'est vraiment trop facile. Il me manque de la haine. Voilà. Je reviens à un endroit totalement symétrique à celui-là, en fait. En espérant que cette fois-ci, ça mène en bas quelque part. Eh bien non. Je pense que c'est encore un cul-de-sac. Voilà. Bon. On va boire le puits de guérison, histoire de... Ouais, ça permet quand même de... C'est de récupérer des parchemins comme ça. J'ai... Maudit par le roi que je sais de ma mère. Le mal me ronge les eaux et me déchire les centrales. Et je me refuse à mettre en péril ma belle Tristram si j'échouais à le contenir. C'est pas faux. Je dois descendre dans le labyrinthe et mourir loin de tous. Ouais, pardon. Là, y'a du people. Oh dala, je me suis fait encerclé, mais genre violemment. C'était pire que du labourage en série, ça. 40 morts se retuer. C'était joli. Bon, par où ? On va partir par là. Eh bien oui, c'était le bon chemin. Oh, petit bug de connexion. Comment traite-t-on les criminels dans votre pays ? On leur donne à manger et à boire pour 3 jours, et on les bannit. Étrange. Dans l'ordre, ils sont simplement exécutés. Comme ça c'est fait, au moins c'est radical. Point de ce regard. On va trouver la crypte du roi squelette. Voilà, on a enregistré. Même si c'est pas très utile, on n'y retournera jamais. Enfin, si, on y retournera mais bon, ça, dans une prochaine version du jeu, du moins, dans la partie difficile. Ça, c'est pas important mais je vais quand même le mettre. pardon que moi seul m'apporter. Puisse la mort me délivrer de ta folie, Léorique. Traitre ! Dans la mort, les armées du camp Duras restent au service de leur roi, même si vous désobéissez. Ce roi squelette a donc été exécuté, mais a ressuscité en ça. bonjour, très cher monsieur. Nous allons te dérâter, créature des enfers. C'est pas faux. Petit cri d'homme des sables et c'est parti. Voilà, j'ai balancé des couteaux un peu partout, ils se parlent d'eau. Il faut détruire absolument ces couteaux, ces piliers qui spawnent d'une façon illimitée les mobs. Tant qu'on ne les a pas détruits, les squelettes ne cessera pas de venir sur nous. En fait, vous me demandez peut-être comment est-ce que j'ai fait pour tuer tous les amis qui avaient autour. C'est simple. Maintenant qu'on peut tuer qu'on frappe jusqu'à 4 cibles, même en tirant sur le pilier, je peux frapper jusqu'à 3 squelettes qui se trouvent autour et c'est vachement pratique. Voilà, on va forcer le passage. Non mais oh, vous êtes pas loyaux, sauf que vous vous faites pas de dégâts. Ah oui, c'est déprimant. Alors... Voilà. Espèce de gros pédobire qui nous attend derrière. Nous venons d'arriver à Tristram et je dois bien avouer une légère consternation. Cet endroit est un coin perdu, avec pour seules attraction quelques cerfs insipides. et les ruines coulantes d'un vieux monastère. Tout ça n'est pas digne du roi du Canduras. Ouais, c'est ça. J'ai beau m'y épuiser l'esprit. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi Lazare a tant tenu à ce que nous y installions la cour. Ne devrait-il pas traindre la lumière ? Le vrai mal se fout bien du soleil. C'est pas faux. Littéralement, tout autant que symboliquement. Et nous pénétrons dans la crypte du roi squelette. Vous ne me vaincrez jamais ! Tu as été le jour où tu as succombé à la folie. Certes. Mais oui, c'est ça. Verrouille la porte qu'on bute tes squelettes. Et voilà, elle n'est pas verrouillée si longtemps d'abord. Donc bienvenue pour le bros, pour le bros, pour le boss de l'acte 1, le roi squelette. On va d'abord lui poser la couronne sur la tête. Ce qui va le rendre vulnérable. Il me manque de la haine. Vous voyez l'utilité quand même. Allez, meurs ! Chien. Il est quand même long à tuer étant donné que c'est un boss épique. Mais bon. Là, il me fait ce qu'on a sa petite marraine mobile. Et en même temps, il nous frappe. Mais bon, il n'arrive même pas à m'attendre. Il ne va pas si dérangeant pour moi. Et mon paladin ne se bouffe apparemment aucun dégâts. Même si je suis en détresse, il me soignera des croces. Vous voyez les dégâts quand même que ça fait sur une cible tout ça. Aïe. Oh là, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Oh non, il ne fait juste pas mes scènes. On voit bien. On peut se débrouiller avec ça. Aïe. Allez, on va lâcher avec beauté. Il faut plus de temps. Aïe. Et maintenant, meurt, roi squelette. Petite mort épique. On jette ce qui est inutile pour nous. Et on ramasse ce qu'on a dropé. Alors, une arbalète à deux mains, cela ne m'intéresse pas. De la dextérité, c'est parfait. Une lance magique, peu importe. Et un très bon pantalon. Et bien, voilà. On est bien armé, j'ai l'impression. Donc, on va retourner très aisément à la ville. On entre dans la salle des labrés d'abord. Quand tout ceci sera terminé, nous ferons un grand festin à l'auberge, mon ami. Si tu veux. Ne croyez pas, oh voilà, il veut de pécho et tout. Non, non, c'est un saint. Les paladins sont des saints. Donc, c'est comme des moines combattants si vous voulez. Donc, pas de blasphème. Je ne peux pas encore le voir. D'abord, il faut. Donc, voilà. On s'arrêtera après ça, probablement. C'est donc toi qui es tombé ici et a déchaîné tout ce chaos. Oui, quand même. Mais, je sens que tu n'es pas un démon. Je... J'étais... Je me souviens que je tombais. Tu te souviens de qui tu es ? Je ne suis pas votre ennemi. Je pense... Oui, je crois que je suis là pour vous avertir. Les ténèbres... Les ténèbres approchent. Mince. Excusez-moi. Mais je ne me souviens pas. Donc, pour résumer, excusez-moi d'avoir passé. Sans le faire exprès, puisque je voulais juste fermer l'inventaire. En résumé, on veut savoir qui c'est et on va le ramener à la nouvelle Tristan parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas un démon. Donc, elle veut l'amener à Descartes-Cain, le vieux, pour savoir si... Pour connaître son identité. Du moins, savoir plus de choses sur lui. Retour à la nouvelle Tristan. Tout ce chemin parcouru pour trouver l'étoile. Et ce n'était qu'un homme. Il ne se rappelle de rien. Peut-être que Cain pourra percer ce mystère. Peut-être. On verra ça. C'est bon, rien d'important là-dedans. J'ai trouvé cet homme au centre du cratère. Aucun homme ne pourrait survivre à un tel choc. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Un guerrier, je crois. J'apporte de terribles nouvelles, mais... Je ne me souviens plus. C'est malin. Ton message sera peut-être tout ce qui pourra nous sauver de la destruction qui nous gagne. Probablement. Dis-moi tout ce qui te revient, étranger, dans les moindres détails. Une chute. Du feu. Une épée très puissante. Elle... elle faisait partie de ce que j'étais. Mais elle s'est brisée en trois morceaux dans ma chute. Nous devons absolument retrouver tous les fragments. Je pense qu'une fois reforgée, l'épée te rendra la mémoire. On verra ça. Les hommes boucs sèment le chaos dans la campagne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'épée ? Mais bien sûr, bien sûr ! Tout comme l'étranger a fait se relever les morts autour de lui, les fragments de l'épée ont poussé les hommes boucs à la folie. Je vais partir en chasse et rapporter l'épée. Je suis bien d'accord. Donc voilà, c'est sur ce, quelques points d'XP du niveau 10, qu'on va se quitter pour cette session de jeu de la fin de l'acte 1. Donc, il y a quand même deux derniers chapitres pour cet acte 1. Mais je pense qu'on peut quand même dire globalement que c'était le gros boss, le Seigneur Squelette, étant donné que c'était le boss de la bêta de Diablo 3. Donc sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée, bonne matinée, bonne après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Bonne continuation et à plus pour la prochaine session de jeu.